Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Mark chapitre 16 verset 3 il est écrit Elle disait entre elles Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ? Je prie pour toi ce matin Peu importe les pieds mystiques Destinés à te rendre dur la vie Destinés à compliquer ton existence Cette pierre sera roulée ce matin Je m'en fous de tes circonstances Je m'en fous de tes pensées Je m'en fous de ton raisonnement Mais je condamne la pierre de ta vie A être roulée au nom de Jésus J'amène que ça vienne sur toi Assez-toi s'il te plaît C'est dans, please J'amène que ça vienne sur toi Oh, jamais tout seul Jamais tout seul Jamais tout seul Jamais tout seul Jésus Jésus m'en sauve Regarde Regarde Jamais tout seul Oh, jamais tout seul Oh, jamais tout seul Oh, jamais tout seul Je veux Jésus m'en sauve Regarde Jésus Jamais tout seul Jamais tout seul Je ne suis jamais tout seul Je ne suis jamais tout seul Là, s'en plus me fallait N'a plus d'effrayer L'âme consolaire Non, 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 jamais douceur, oh non, jamais douceur, Jésus mon sauveur, jamais, non, 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 jamais, noue, jamais, ne me laisse, au sol, Merci Ôры, merci Père, merci Père, au nom de Jésus, Souviens-toi que nous sommes dans le mois de résurrection, La Bible parle de la mort, comme étant le dernier ennemi qui peut être soumis. Mais la vérité avec l'esprit de mort c'est que c'est un démon qui n'attaque pas seulement ton corps. Il attaque tous les aspects de ta vie. Et nous avons vu jeudi passé comment Dieu nous a dit de vaincre la mort par la parole prophétique de notre confession. Et ce matin j'aimerais enseigner quelque chose d'important. La Bible dit que les gens ont vécu avec Jésus pendant trois ans et demi. Jésus a annoncé des prophéties sur sa mort. Il a annoncé des prophéties sur sa résurrection. Il a annoncé des prophéties sur sa mort et sa résurrection. En fait, la parole de Dieu est claire lorsqu'elle dit que Jésus leur a dit qu'un troisième jour je vais ressusciter. Jésus leur a dit qu'on va mourir mais je vais ressusciter. Je vais mourir mais je vais ressusciter. Mais ces gens-ci marchaient avec Christ. Mais ces gens-ci marchaient avec Christ. Ces gens-ci étaient témoins des miracles de Christ. Mais ils n'étaient pas avec Christ. Mais ils n'étaient pas avec Christ. Écoute-moi quand je te parle sincèrement. Let me talk to you sincerely. Ta foi commence à être foi lorsque tu te tiens pour ce que tu crois. La foi, ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. La foi, ce n'est pas un foot out, un foot in. Un cœur sur le marabout et un cœur sur le docteur. La foi, c'est comme les yeux de ta tête. C'est comme les yeux de ta tête. C'est impossible que tu lèves un œil et que tu baisses l'autre. Les deux ne peuvent suivre qu'une seule direction. Et je vais te dire ce matin de ne pas être ce genre de chrétien oublié de ne pas être ce genre de chrétien oublié. Prends la bonne habitude de noter les jours de ta visitation. Prends la bonne habitude de noter les jours de ta visitation. Prends la bonne habitude de rappeler à Dieu ses œuvres dans ta vie. Ta vie dit qu'à cours de tes témoignages je suis devenu plus sage que mes maîtres. David dit parce que tes testimonies j'ai devenu plus puissant que mes ennemis. Et plus puissant que mes ennemis. Le témoignage n'a pas seulement le pouvoir de dire aux autres que Dieu a fait. Le témoignage n'a pas seulement le pouvoir de dire aux autres ce que Dieu a fait. Le témoignage a une capacité de galvaniser ta propre foi. Le témoignage a une capacité de te faire croire aux choses plus grandes. To make you believe in bigger things. La Bible dit que pendant qu'elles étaient en train d'aller au sépulcre troisième jour elles étaient en train de se dire à elles-mêmes. They were saying to themselves pendant qu'elles allaient au sépulcre why they were heading to the tomb where he announced he would not be there they were asking themselves who would roll the stone away from the tomb we don't want somebody who only rolls the stone we want somebody who rolls the stone away from the tomb we are women we don't have big enough muscles we don't have the sufficient power who is going to roll this stone for us who will remove this obstacle from our lives who will put an end to this stagnation who will put an end to this agony who will stop this trauma who will remove which strife from our family who will shame poverty who will remove all this this question is not a normal question beloved because these women as they left the house they left mended it means if they were looking for masculine they would have demanded Peter, John or James or Andrew to accompany them to push to roll the stone but they told nobody knowing they were heading to the stone and they began asking themselves questions there are problems to go through and you don't have the power to explain to somebody else than you it's not pride it's not pride there are problems as you go through and at a certain moment you can only speak to your own self you can only question yourself you can only talk to God inside you it becomes a raging prayer it's the type of problem Anna was going through she had already spoken enough to her pastor the bible says she told to herself I'm going to talk to somebody else than my pastor the words of her mouth didn't come out because the pain was intense the situations go through you leave the situation but you cannot talk to anybody you can explain to nobody you cannot tell anybody all what you hope for is for God to hear you all what you hope is for rescue to God the bible says they were saying to themselves who shall rule the stone this morning God will answer your silent questions he will answer your silent prayer if you say amen you have an open testimony the bible says the young girl went to meet her master and she told her I know somebody in Israel I know a prophet in my land who can help the master he can help the master he can remove the shame he's hiding brother sister look at me let me talk to you sometimes you go through certain situations in your family but you cannot express you cannot ask for help you cannot ask somebody the question because if you ask the question it can become a mockery because if you ask for help they can see you as a topic of mockery so the bible said they began speaking to one another who will rule the stone the stone speaks about stagnation the stone speaks about blockage the stone speaks about difficulties it was a simple stone it was a rock the stone was put there by the people who wanted to maintain the testimonial that Jesus had not been resurrected the stone was put there by Jesus' enemies as to say one person alone cannot push this a whole Roman legion came to put the rock there because they told to themselves for these people to roll this thing and take his body there must be many and there are not many and they put the stone and the stone was big there are difficulties you look at you feel like they are endless and you ask yourself the question who will roll this stone the bible says they sat down and they spoke to one another we have a prayer topic who is going to answer us who will remove this stone who will remove these difficulties when witchcraft comes into your life sometimes it doesn't attack every aspect sometimes it's only one aspect you are normal in the hospital they say you are normal but you don't understand why you cannot give birth you struggle you have a good academic level you have studied but you don't understand why you cannot have a good job and when you even have a good job you don't have a good salary and you are asking yourself the question the stone is a power maintaining you steady the stone it's a demonic influence blocking every good thing coming your way that's why when God was talking about Jesus he said they are put in Zion a cornerstone the stone which is taken by the builders has become the principal stone he said and whosoever believes in it whosoever leans on it shall not be a mockery you cannot be in shame God cannot allow you to fail because he doesn't want people to mock at his name on your head what you don't know is that your mockery is God's book in the book of isaiah chapter 16 he is in distress he is in distress he is himself in distress who never can faible he says he is the woman who walked oh this is the one who walked with the Bible He is the one that lit and let the people dorm That was the man praying in tongues when Jesus headed by God 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 That's why you're going to walk this God you J'ai dit la pierre du célibat sera roulée Celle du chômage sera roulée Celle de la maladie sera roulée J'enlève l'obstacle sur ta route J'ai pris la stagnation de ta vie Si tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois Tu reçois, tu reçois, tu reçois Tu reçois, tu reçois, je reçois Ce qui a tué les gens dans ta famille Tu n'as pas le droit de te vaincre Il dit, voici, je mets une pierre, une autre pierre Je ne connais pas la pierre que tes ennemis ont mis Mais il dit, je mets une autre pierre Mais il dit, je mets une autre pierre dans ta vie Tu n'es pas plus concerné par ton succès que Dieu lui-même Véritez papa Véritez Parce que Dieu a placé un défi Parce que Dieu est plus concerné par ton succès Dieu est plus concerné par ton succès Dieu est plus concerné par quoi ? Parce que Dieu est arrivé dans ta famille Je vais prendre Marie Et je vais faire de Marie ce que tu ne voulais pas qu'elle devienne Et je vais faire de Marie ce que tu ne voulais pas qu'elle devienne L'autre terme de ta famille a dit, fais alors je vois The altar in your family said Do it let me see When you believed God told the tortans What you don't know Your life is a challenge Between God and Satan Read the book of Job God told Satan Have you seen my servant Who is in Mangeh Satan says who I have sent all types of gospel About him I have asked wizards to gather against him God says gather them Gather them Let me talk to you He says he will put his feet He shall not be in confusion Confusion I heard people say Oh this person entered a revival church And became mad I said no He went into a sleeping church Not a revival church Because we deliver the mad people God cannot make somebody mad Hello He said no It's because she was passing a lot That she passed sick And she died She was passing and praying to whom Where was God Was he sleeping He says in difficult times In the last days The people who shall know his God Sera fort Tradition And he will do marvels I'm not saying this because I'm preaching It's not the health ministry Who tell me how God is If you sleep without mosquito net Mosquitoes buys you And you have malaria Demandez to everyone who lives in the lobby As all those who stay in the lobby Mosquitoes bite them all the time But they are in good health Your faith depends on what God says Amen It's not what men say It is Those who know their God It means that Some people working with God Without knowing God There are those who work with God But they don't know who is God Because they don't have any personal experience with God They know what was said They know what they saw But they don't know what they lived But they don't know what they lived Those who know their God That's why when Jesus was living He wanted to make sure who knew him And he gathered his disciples And he asked them a strange question After three years He asked them who am I Who do you say I am And everybody was like You are a prophet You are a prophet Peter said no this man He never asked this type of questions I know him And Peter went Make a step backwards And he asked Jesus He asked God Who is the man with whom we really work Because any prophet can do miracles Any prophet can prophesy But this man who is he The God of heaven told Peter He is the Messiah And Peter comes back to Jesus And says you are the Messiah Listen brother listen Do you really realize He is the Messiah Do you really realize He is the Savior Because the way you complain The way you are discouraged About serving him Because of your circumstances The way you serve him With laxism I'm asking myself the question Do you really know That he is The Messiah Messiah means anointed Savior He has the ability To save you From every situation It is his job They said who will rule the stone Brother listen The person they were going to anoint Was inside the grave The man was inside And they wanted to come and help him Saying to themselves They must rule the stone For us to anoint his body Those were the funerals Some of you don't know The third day in the Jewish culture Was for the funerals The same way here They say in the fifth day In our culture It is the ninth day In the Jewish culture It was the third day They say we are going to attend His funerals We must try and Anoint his body While they were walking Asking themselves questions Celui qui était en train de partir Aider Les a aidé The person they were going to help Help them La Bible dit que la pierre était roulée Yes The Bible says The stone was rolled Et un ange était assis au-dessus And an angel was seated on top of it Comme pour dire As to say Quand celui qui a placé la pierre Vienne encore replacé Mais le temps C'est un place This rock Come and put it back Le problème Qui va quitter ta vie ce matin Mais Le problème Il ne quitte pas pour revenir Il quitte pour ton jour Notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion Our God is not a God of confusion Il ne te met pas dans un endroit Où tu es troupé Les gens se moquent de toi Les gens rient de toi Il ne pute vous dans un endroit Où tu es troupé Et les gens moquent de toi Non 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 Il a roulé la pierre Il a roulé la pierre Et il s'est assis dessus Et il s'est assis dessus Quel est l'obstacle dans ta vie ? Quel est l'obstacle dans ta vie ? Quel est l'obstacle dans ta vie ? Quel est le blocacle ? Quel est le blocacle ? Peut-être que tu veux quitter De ce niveau à un niveau supérieur Maybe you want to leave This level for a higher Tu sens comme une force Qui retient ta vie sur place Tu sens comme quelque chose Qui te dit non Tu sens comme quelque chose Tu resteras sur place Et depuis longtemps Ta vie est sur place Et votre vie est sur place Ça fait comme ça avance Mais c'est sur place Ça semble changer Mais c'est sur place Ça semble changer Mais c'est sur place Améliorer mais c'est sur place It seems like It will get better Mais c'est stagé You're always looking for options Une sœur a cherché le mariage Pendant longtemps Après un jour A sister looked for marriage For so long And one day Un musulman lui a demandé Un mariage Et most of them Assez en mariage Et elle est venu me voir And she came and met me And she came and met me She said prophet What does our God say I said you have your Bible Wait My daddy can convert She told me La pierre qui est dans ta vie La connaissance qu'il a La dernière fois Une jeune fille Son enfant avait mal au ventre Et sa sœur est venu lui dire Tu dois prendre le camphor Et tourner ça avec de l'huile rouge Et donner à l'enfant Elle a cassé le camphor Elle a tourné dans l'huile rouge Beaucoup d'entre vous Les marabouts Vous ont fait boire l'urine L'urine On vous a fait manger De la viande crue La connaissance Tu connaîtras la vérité La connaissance Et avant d'arriver La pierre était roulée Et avant d'arriver La pierre était roulée C'est tant de questions Que je te pose maintenant Some of the questions You ask right now On déjà leur solution Mais tu ne vas pas On already have their solution But you just don't see them C'est tant de questions De temps C'est tant de temps C'est tant de temps C'est tant de temps C'est tant de jours C'est tant de jours C'est tant de minutes Le Dieu de grâce Qui ne te laissera pas dans la confusion Pour former des blocages dans ta vie J'enlève ce lasso matin Pour former des blocages Que ce soit des blocages financiers Que ce soit des blocages matériels Que ce soit des blocages Des blocages dans ton lieu de service Des blocages dans ta vie spirituelle J'enlève cela au nom de Jésus Là où il ne t'attendait pas Tu arriveras L'ange a roulé la pierre Et il s'est assis dessus Qui est ton maître ? Qui est ton roi ? Toute difficulté Tout obstacle que tu rencontres Ne changera pas Avec le temps de Dieu Ne changera pas avec le temps de Dieu Will not change Avec God's time Arrête de dire J'attends le temps de Dieu Stop saying I'm waiting for God's time Certains of these obstacles Attendent le temps De ta revolt Certains de ces obstacles Are waiting Certains de ces obstacles Attendent Le temps De ta violence Spirituale Are waiting For the time Of spiritual violence il y avait une pierre sur la vie de Jacob malgré qu'il avait deux prophéties une prophétie de bonheur de son père et une prophétie de bénédiction de son beau-père et une prophétie de bénédiction de son beau-père mais cet homme était sur place jusqu'au jour où il a rencontré Dieu et Dieu a fini le Lord bastonné à cause du nom qu'il portait et Dieu a fini le Lord bastonné à cause du nom qu'il portait parce que quelque chose l'accusait ce qui causait les pieds dans ta vie c'est l'esprit de réclamation familiale c'est le péché non-répentant, non-abandonné et c'est l'ignorance mais ce jour Jacob a dit pendant longtemps que je suis passif Jacob a dit que je n'étais passif pour tant longtemps mais je ne te laisserai pas partir mais je ne te laisserai pas partir à moins que tu ne me bénisses tu peux changer n'importe quel culte en culte de ton témoignage you can change any service into the service of your testimony ça ne dépend pas de Dieu ça dépend de toi je riais dans mon cœur quand j'ai demandé qui veut donner une offrande de 10 000 à Dieu et tous les gens qui croient être des millionnaires étaient ainsi si tu ne peux pas te sacrifier pour 10 000 tu ne peux pas recevoir un milliard tu ne peux pas recevoir un milliard un milliard tu ne peux pas recevoir un milliard quand mon père spirituel te demande la séance il ne te demande pas si tu as des problèmes ou pas quand mon père spirituel te demande la séance 100 000 100 000 100 000 il n'a pas le temps pour qu'on explique papa j'ai je ne paint il n'est pas il n'est pas et si tu es un enfant vigilant et prudent et si tu es un enfant tu te sens que ce n'est pas lui tu percebes le fact que ce n'est pas lui tu peux faire peser oui god wants me faire avancer god god want to shift me god wants to shift me certains de ces pierres sont là avant ta naissance certains de ces pierres sont là avant que tu donnes ta vie à Jésus certains de ces pierres sont là avant que tu donnes ta bien à Jésus où il n'a bandsé personne tu regardes ton père, tu regardes ta mère Tu ne comprends pas le combat qu'il y a pour que tu dois te marier. Tu crois que c'est naturel. Tu crois que c'est naturel. Tu es déjà en train de les reproduire. Tu es déjà reproducing. On dit son de la maison de ton père. Ils disent, leave your father's house. Tu es là, 30 ans. Tu es là, 30 ans. 25 ans. Tu es là. Tu es là. Papa, je vais faire comment? Daddy, what will I do? Je n'ai pas de travail. Tu dois sortir physiquement et spirituellement. La pierre. La pierre. Qui est dans ta vie. In your life. Est une force mystique. Est une force mystique. Elle barrenne. Les mauvaises prophecies qui ont été dit contre toi. Je veux que tu pries avec moi pendant quelques minutes. Je voudrais que tu pries avec moi pendant quelques minutes. Quelques minutes. A few minutes. Jacob a levé cette pierre par une prière agressive. Jacob removed this stone By an aggressive prayer C'était une pierre de stagnation De non-entité It was a stone of stagnation Une pierre qui disait Malgré que tu es la prophétie Malgré que tu parles de l'église Elle n'est rien Tu ne sauras rien Tu ne vas rien accomplir Just by the fact You are going to church You are praying God You do nothing Jacob a dit ça doit changer Jacob a dit ça doit changer Jacob a dit ça ne peut pas continuer comme ça It must change It cannot continue this way On ne peut pas continuer comme ça It cannot continue this way La passivité des slogans de l'église Passivité des slogans de l'église J'attends le temps de Dieu I'm waiting for God's time God's time is the best No the Lord will come and help me The Bible says Rise And shine If you sit down You will not shine You must rise 2020 is my year It will be the same thing As 2017 If you don't rise The same thing They tell Anna God made you barren Anna says I know Even if the author of Samuel It's God who made Anna Barron It means everybody knew God made Anna Barron There was a stone in her womb Preventing her from giving birth And Anna went to God And she told God And she told God I cannot die with this stone It must change Remove this When a stone is installed in your life It is to produce It is to produce humiliation Produce shame Insult Insult That people see you like this And they bypass you When these women saw that the stone was rolled They went back to call Peter And all the rest The Bible says Peter and John were running To go to the tomb Heading to the grave At a certain moment Peter told John You are young and you are running like an old man And we don't know by which mystery The Bible says Peter ran ahead of John Even if we persevere in the same church We have the same connection to the anointing The Bible says Peter bypassed John Ce matin Tu es qui passera ce qui tombe devant him Amen The pierre qui empêchèrent ta vie d'avoir la vitesse du vide Oh yes La vitesse normale Oh yes L'accélération du ciel Oh yes Cette pierre est enlevée de ta vie au nom de Jésus Amen Je ne te vois pas recevoir Je reçois, je reçois, je reçois Je ne te vois pas recevoir Je ne te vois pas recevoir Je reçois Je reçois Oh Thank you Jesus C'est comme si les gens de la deuxième salle ne sont pas en train de faire cuit It's like people from the upper room are not doing the service Si tu es en train de faire cuit, je vais t'entendre dire je reçois If you are in the service Je ne t'entends pas dire je reçois Je reçois Ecoute-moi que je te parle Let me talk to you David est arrivé dans son pays David went to his land You don't know he was a bastard Call any theologian for him to tell me the opposite When a stone is installed in your life You know there is nothing more humiliating Than for those who knew you as the first to see you as the last People who you knew Dwelling in the beautiful Dans un château Dans un joli mariage Dans un joli mariage Et aujourd'hui te trouvez derrière Today they found you behind Il n'y a rien de plus humiliant que ça Il n'y a rien de plus humiliant que ça Il n'y a rien de plus sabotant que ça Il n'y a rien de plus sabotant que ça Il n'y a rien de plus embêtant que ça Il n'y a rien de plus nom de jésus je prie en langue pour ta famille je reçois tout hôtel de humiliation tout hôtel de décision tout hôtel d'insulte tout hôtel de forcer le riz tout hôtel de confusion c'est renversé c'est renversé c'est renversé c'est renversé Amen lorsque la pierre s'installe dans ta vie c'est pour diminuer la valeur de ta vie c'est pour diminuer la vitesse de ta manifestation c'est pour diminuer la vitesse de ta manifestation longtemps tu es resté sur place longtemps quelque chose t'a imposé un seul endroit tu as déjà touché 10 millions il faut que tu entres dans les centaines je reçois je ne parle pas tout le monde je parle à quelqu'un qui veut se déplacer je parle à quelqu'un qui veut faire un pavel avant je reçois je ne parle pas de temps c'est pas pourquoi suis-je sur place pourquoi suis-je sur place pourquoi suis-je sur place pourquoi suis-je sur place qui a mis la pierre sur mon ministère qui a mis la pierre sur mon travail qui a placé la pierre sur ma vie pourquoi mon corps est toujours lourd avec les maladies comme ça pourquoi est-ce que mon corps est toujours lourd avec les maladies comme ça pourquoi dans ma famille on ne peut pas s'entendre comme d'autres familles pourquoi est-ce que dans ma famille on ne peut pas s'entendre comme d'autres familles qui a installé la confusion depuis longtemps que mon mari cherchait sur le travail qui a bloqué son travail qui a bloqué ses finances qui a bloqué ses finances ils ont promis les comptoirs ils ont promis t'aider financièrement ils ont promis te faire voyager ils ont promis te marier mais qui a fermé la porte qui a empêché à l'argent d'entrer chez toi qui a empêché aux bonnes nouvelles de venir chez toi qui a empêché à ton miracle de devenir manifeste je parle comme un homme de Dieu je reçois je parle comme un oracle de l'éternel je reçois toute porte mystique qui sponsorise le malheur qui sponsorise la horde qui sponsorise la stagnation qui sponsorise le déshonneur cette porte mystique est brisée aujourd'hui je prophétise je 45 personnes je reçois je décrète et je déclare je décrète et je déclare je décrète et je déclare la pièce de stagnation est enlevée de ta vie on a même besoin de raisonner comme le bonheur je dis la pièce de stagnation est enlevée de ta vie depuis longtemps tu n'as pas eu de promotion on reçoit la promotion je reçois depuis longtemps si notre pays a eu de bonnes nouvelles reçois la bonne nouvelle je reçois je décrète et je déclare je reçois là où tu as demandé l'autre savoir j'enlève ce qui bloquait pour qu'on ne t'appelle pas je déclare dans ton entreprise tu as longtemps vu les gens passer devant tu as longtemps vu les gens être nommés devant toi je mets ma main sur ma tête et je prophétise sur toi je reçois par l'huile de mon ordination je reçois par la gestation sacerdotale de mon appel je te donne la promotion ce matin je reçois je te donne la promotion ce matin je te donne la promotion ce matin je te donne la promotion ce matin la chose qui chassait les bonnes personnes de ta vie la chose qui chassait les bons clients de ton affaire c'est enlevé aujourd'hui l'ange qui a roulé la pièce en mode de Jésus je reçois par l'huile de mon ordinateur roule tous les pierres de ta vie roulé de ta vie Fais rouler la pierre, fais rouler la pierre, fais rouler la pierre, commence à parler à l'éternité des armées, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Oh, je sais que tu es là, oh, je sais que tu es là, oh, je sais que tu es là. Oh, je sais que tu es là, oh, je sais que tu es là. Oh, je sais que tu es là, oh, je sais que tu es là, oh, je sais que tu es là. Oh, je sais que tu es là, oh, je sais que tu es là, oh, je sais que tu es là.